Dans ce Texas gouverné par les Républicains, tout ne serait pas mis en oeuvre pour faciliter le vote des étudiants, bien au contraire. En 2016, lors de la dernière élection présidentielle, les étudiants de pré-review ont vécu ça. Jusqu'à trois heures d'attente avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. Des chercheurs ont même démontré que dans les quartiers à majorité noire, le temps d'attente est 30% plus long qu'ailleurs. Selon Jayla, tout cela est organisé pour décourager les électeurs. Quand vous avez un seul bureau de vote pour autant d'électeurs, cela crée des files d'attente énormes. Et les gens qui doivent aller travailler ou qui ont d'autres obligations risquent de partir avant de pouvoir voter. Je pense que c'est une privation du droit de vote. C'est une façon légale de le faire sans dire aux gens qu'on les empêche de voter. Dans cette université dont les étudiants votent toujours démocrate, le comté n'a cette année encore installé qu'un seul bureau de vote pour 4 015 électeurs. Dans la circonscription voisine qui vote républicain, là aussi un seul bureau de vote, mais pour 1638 électeurs. Alors dans cette dernière, aucun problème pour voter. Pour l'élection de novembre, leur carte d'électeur est déjà toute trouvée. Qui a un permis de port d'armes ici ? Andy, t'as ton permis ? Marie, moi j'en ai pas. Mais tu portes une arme ? Oui, bien sûr. On peut voter avec ça ? Oui, vous pouvez l'utiliser comme une pièce d'identité et ce permis de port d'armes vous permet aussi de voter. Du coup, c'est pratique ? Oui, absolument. Ça fait deux ans, hein ? Ce type de sésame pour voter, les étudiants de Prairie View aimeraient bien, eux aussi, pouvoir en bénéficier. Et n'oublie pas ta pièce d'identité. Vous ne pouvez pas utiliser votre carte d'étudiant, pas dans l'état du Texas. Le Texas est l'un des nombreux états qui a rendu le vote plus compliqué pour les étudiants, les minorités, les plus pauvres. Donc pour les étudiants, c'est vraiment plus dur de voter. Et ici, au Texas, tu peux voter avec ton permis de port d'armes, mais pas avec ta carte d'étudiant.